salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial solde d'hiver 2020 donc j'ai fait aussi la deuxième des marques on va savoir la troisième des marques ça sera quand sachant que maintenant je sais plus c'est à cause de qui Anne Hidalgo peut-être ou je sais pas qui que les soldes sont plus courtes qu'avant voire deux semaines plus courtes que l'année dernière et c'est vraiment dommage quoi c'est vraiment dommage parce que moi j'ai mes ressources le 5 sachant que les soldes d'hiver finissent le 4 à la poisse là comment dire là comme par hasard quoi juste un jour avant donc je crois que je vais me calmer un peu juste pour un mois au lieu de deux mois donc j'ai pris un peu la deuxième démarcation deuxième démarcation et tout ça de la première démarcation ok donc c'est parti ah oui et bien sûr j'ai participé à la soirée vip de pat mcgraf et et on a eu des cadeaux c'était sympa là elle était très elle était émue de sa comment dire de l'accueil qu'on lui a fait que toutes les françaises lui ont fait elle a pleuré lors de son discours elle a remercié quoi de qu'on les accueillis bien et voilà quoi dans les séphoras des champs bien sûr dans le séphora des champs je veux dire et les champs d'élysées et c'était bien sûr privé c'était quelques goals qui avaient le droit et on a vu quelques youtubeuse comme le dos make up marion caméléon et voilà quoi et vu que je suis dans un groupe il y en avait d'autres aussi elsa make up et sa maman mounette et j'ai pas osé les approcher je suis trop timide et du coup voilà quoi la preuve c'est pour ça je ne montre pas mon visage je les montrais de façon souvent et il ya mon visage de façon sur mon logo deux mots de ma page youtube mais je suis sur un groupe facebook et j'ai tout posté les photos dedans donc si vous arrivez à me retrouver j'ai posté au moins une quarantaine de photos donc pour les gold pour les sephorètes pour les fans de de tout ce qui est maquillage sephora il ya des groupes facebook ça ce qui s'appelle sephora beauty star beauty un truc comme ça ou family beauty un truc comme ça je sais plus donc bref je suis dedans et j'ai hâte aussi de faire une photo de tous mes achats soldés donc c'est parti j'ai grave craqué par contre sur internet c'était impossible de commander des trucs exclu web qu'on n'a pas en boutique donc et je suis dégoûté quoi du coup je suis allé qu'en boutique et j'ai fait quelques emplettes surtout de ce qu'on qu'on n'a pas ouais donc les cadeaux que l'on a à la soirée fat voilà ils nous disent voilà ont le plaisir de vous offrir une sélection de produits make-up c'est très gentil de leur part franchement merci beaucoup j'ai jamais encore testé leur marque cette marque donc voilà quand on a un petit rouge à lèvres couleur 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 elle est un peu marronné nude donc voilà avec toujours le rouge à les lèvres ici en guise d'ouverture ouais dommage je suis pas la lumière du jour voilà comment elle se présente c'est trop beau c'est beau j'ai pas l'habitude et j'ai hâte de tester ça vu que c'est offert là où elle a coupé c'est pas mes teintes mais c'est gentil quand même de leur part et bien sûr le packaging est ouf donc voilà ah oui il y avait plein de modèles plein de modèles qui étaient maquillés par contre c'est par l'assistance qui est dommage moi je veux une un vrai une vraie master class de la de la créatrice quoi je veux pas l'assistante à chaque fois tout comme ils ont fait pour la l'événement charlotte tibburi c'était l'assistante qui nous a fait une démonstration c'est vraiment dommage et plus donc on a eu un crayon noir à ça un col noir donc je sais pas si les waterproof mad in germany d'accord allemagne la taille crayon est compris dedans voilà petit taille crayon pratique donc voilà plus un mascara bon le mascara je l'ouvre ou pas vas-y je l'ouvre ah oui je trouvais pas l'ouverture donc c'est pas grave je ferai ça une autre fois donc c'est très gentil de leur part ah oui il y avait deux cocktails différents oh là là je les ai goûtés ils étaient bons vodka du rhum rhum pomme cannelle un truc comme ça et l'autre c'était je sais plus votre cas avec de l'encre de sèche tout noir il était enfin bref c'est parti pour aller ça donc bien sûr en premier j'ai pris ça la fameuse le faux le fameux coffret de gingerbread donc christmas cookies to face est ce que c'est ouais c'est pardon better than sex ah je suis fatigué c'est le soir et la palette de blush bronzer illuminateur de fard à paupières et de paillettes comment ça s'appelle les toppers on doit on dit topper fard exclusif d'accord et franchement ils sont trop bons et j'ai bien fait de l'apprendre ensuite je vous montre d'abord les palettes la fameuse riviera donc je la voulais tellement et en plus vu que c'est une collection d'été bien sûr donc collection de noël collection d'été sont en solde ça c'est sûr j'ai c'est faux ensuite j'ai trouvé par chance un esprit web un coffret enfin un kit esprit web de bénéfique la gamme des crèmes là pour le visage donc je suis trop contente je voulais tellement tester ça depuis des années même voir et il ya trois trucs trop pas cher au lieu de 17 ça m'a fait 12 ensuite celui ci je l'ai acheté sur le sur l'internet mais juste avant juste avant les soldes donc j'ai eu quand même où elle est moins 25 je sais plus donc c'est une poudre illuminatrice et en même temps bronze ouais ça fait bronzeur à l'odeur de pain d'épices magnifique le packaging paillettes en fond de des pains d'épices là oh là là même le boîtier d'accord c'est trop beau trop trop beau donc voilà ça complète ma collection des gingerbread ensuite allez je prends au hasard parce que c'est vraiment le bazar donc la petite le petit kit winky luxe je vais tellement tester un au moins un truc des phares à paupières de cette marque dont j'ai déjà les baumes à lèvres là j'en ai un au match à la pastèque et un normal je crois je sais plus bref et ce qui est bien dans cette palette c'est qu'il ya un phare duo chromé pêche comme je les aime je recherche temps donc voilà je vous montre et c'est ouf comme elle ressemble à la prêcheuse de zoéva la petite prêcheuse que j'ai acheté d'ailleurs que j'ai déjà acheté lors de la soirée gold ah ouais j'ai du mal dis donc c'est bien truc au moins voilà enfin donc les teintes se présente comme ça de base et c'est laquelle qui est magnifique je vais voir ouais c'est celle d'en bas celle de gauche elle est magnifique tout en bas à gauche la beauty queen waouh trop belle il sent le comme les baumes ah ouais il sent un peu le savonné je sais pas c'est spécial hein très beau t'as un bordeaux métallique là t'as un marronné au centre on dirait des bronzers ceux du centre celui droite aussi le mât celui de là où on dirait un highlighter ceci pour les yeux faux pêche pêche doré magnifique donc voilà très beau kit et normalement t'as un bon pailleté légèrement pailleté donc voilà non je vais mettre du temps à l'ouvrir donc voilà c'est un bon pailleté un tout simplement bon pailleté transparent je crois et qui devient rose selon le ph de d'élèves quoi ensuite 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 un kit de solde et janeiro donc à la bougie plus la crème que j'ai déjà mais c'est pas grave ça me fait une bonne réserve et j'aime beaucoup ce kit j'ai hâte de voir l'odeur d'ailleurs de la bougie est-ce qu'on peut l'ouvrir facile ah ouais d'accord faut enlever le truc elle a une main ensuite j'aime bien la boîte elle est jolie la boîte il y avait aussi d'autres grosses boîtes comme ça au début voilà et je veux juste sentir la bougie elle sent comme le la crème la faille ça sent bon envie de le bouffer la bougie très beau kit très beau coffret je veux dire ensuite je vais faire la place ensuite j'ai pris cette boîte disney gel gel antibactérien de handi merci enfin merci on dit un carousel quoi carousel disney princesse disney et y'a ariel ma chouchoute très mignonne et je crois que chacun sont parfumés différents trucs on va voir qu'est ce qu'ils disent parfumé on a réuni ariel aurore belle blanche neige et jasmin de dans un carousel enchanté et imaginez cinq nouveaux parfums féeriques inspirés de leurs univers couleur d'un château merveilleux on a on y a aussi glissé un porte gel ah bon ah c'est ça le porte gel d'accord d'accord ok c'est cool donc voilà ensuite celui ci qui était soldé toute la collection sephora les masques qui sont soldés le rose gold j'ai pris je les je l'avais pas ensuite un outil dans les boutiques tout go pour la peau quitte apaisant sos spécial rougeur non l'huile démaquillante délicate rosier sauvage huile bio régénérante rosier sauvage et crème de jour apaisante voilà camomille rosier sauvage d'accord la marque paille donc à tester un je veux voir 6 euros vas-y j'ai craqué donc voilà ensuite de spray couleurs pour cheveux violet et et orange j'aime bien orange ça m'a fait blonde un peu les cheveux sympa donc voilà ensuite toujours de la collection sephora air styling une crème anti frisottis voilà j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir c'est au quoi d'ailleurs sans les alourdir pour toute coiffure nanana bref moi j'en ai beaucoup des frisottis donc ça m'arrange le spécial le kit gel réchauffant pour les mains là comment ils disent voilà une chaufferette réutilisable et plus des sockets des chaussettes quoi j'aime bien c'est mignon les chaussettes mignonne j'aime bien one size par contre ouais l'accord taille unique ensuite un autre kit gel main en dimersi spécial pailleté j'ai trouvé ça sympa la boule là j'ai grave qui fait la boule surtout 5 euros franchement j'ai craqué direct donc voilà faut pas hésiter sinon ça part direct apparemment on a donné des cadeaux un parfum jimmy choux un testeur que j'ai jamais testé d'ailleurs de la gamme beauty blender là les fonds teint et en plus j'ai les mini testeurs de blender là je vais justement c'est pas mal pour tester ensemble t'as plein de tentes d'accord et ensuite c'est pour les autres testeurs hydratant visage docteur robux ah ouais no worry pas d'inquiétude quoi et celle là c'est quoi glycolique acide sérum à l'acide ouais voilà pour le visage comme ça ok nouvelle marque que j'ai jamais fait c'est ensuite suivant le fameux highlighter cette fois ci ray of light que j'ai pas encore que j'avais pas depuis depuis le début quoi c'est une ancienne collection et ça m'arrange qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont soldé parce que ouais ça fait des années que j'avoulais cette teinte ray of light ça un rose et pêche magnifique très léger un par contre la la pigmentation très légère ensuite le taco perlé ça c'est pas mal c'est une crème est ce que c'est une crème on va voir crème faciale en capsule attend est ce qu'on peut mettre ça avant le maquillage ou il faut le rincer non non est ce que c'est écrit là ah ouais toutes les langues sauf crème faciale en capsule contient extrait de perles et eau marine minérale je vous lis hein désolé hein si j'ai des fois je truc pas hydrate et revitalise la peau la laissant ainsi illuminé prendre une ou deux perles les rompre avec les doigts ah oui il ya des petites boules c'est vrai et appliquer sur la peau jusqu'à absorption complète usage externe éviter les contacts j'ai hâte d'utiliser depuis depuis le début de sa sortie je la voulais celle là mais elle était grave cher genre ouais voilà 29 30 euros quoi c'était cher enfin je l'ai quoi des échantillons à chaque achat les guirlins la petite robe noire et bloom of rose d'accord ensuite le fond de teint ouais c'est comme ça que les foncer là faut pas les jeter bien sûr un même si on a la peau claire ou le voir le contraire ça on peut je peux les utiliser en bronze heures c'est ce que j'ai fait avec le fenty que j'ai eu en en miniature offerte à la soirée gold et ou alors si j'étais une blague une blague j'aurais fait cela autour des yeux quoi pour illuminer le regard non franchement faut pas que tu sais si on a la peau claire ou foncée tout est utilisable en foncé ou pas ensuite les fameux houda beauty mécanique j'ai pris les deux teintes que je voulais tant la violette et la rose et j'ai pas pris la rouge là les houda beauty bullet rouge à lèvres lipstick donc à 14 euros au lieu de 20 euros c'est pas mal combien de pour cent 30 d'accord 6 euros de réduc voilà je suis contente la rose et la violette cake day et after party after party et la violette ouais d'accord j'aime beaucoup depuis le temps que je les voulais aussi ensuite fenty les highlighters teintes et kilowatts la spéciale la violette et la rose donc voilà elle est elle est soldée 1 et pourtant faut faire gaffe parce que dans les boutiques ils savent pas que il ya des produits qui sont soldés et il les laisse tel quel sans l'étiquetage sans l'étiquetage et ça tout elle le savent pas les vendeuses c'est incroyable je sais mieux qu'elle je devrais bosser là bas quoi je sais mieux quelques certains produits sont soldés et que c'est fidèle au site internet les soldes sont fidèles à internet il ya que pendant les beauty days qui ne sont pas fidèles et que c'est que sur internet les rabais les promos quoi pendant les soldes c'est identique les prix sont identiques au site quoi faut pas dire ouais c'est différent de l'internet qu'est ce que ça m'énerve donc voilà à chaque fois et toutes les vendues elles ont fait le coup et et pendant voilà où je sais pas elle débute elles sont incompétentes c'est c'est vraiment dommage il y en a elles sont douées elles savent ce qu'elles font mais il y en a elles viennent de débarquer je suis désolée mais mais voilà quoi je connais mieux qu'elle et des fois il y en a plus on n'a plus on a plein le tiroir quoi donc voilà on senti une petite remarque que j'ai remarqué quoi enfin bref j'ai pris donc la fameuse ce fameux poudrier que je voulais tant le voilà le low kit qui va avec le fond de teint là que j'ai déjà en teinte claire aussi et j'ai pris celui qui va avec fer je sais plus que j'avais pris l'autre fois l'année dernière même aux vacances d'été j'avais pris un fond de teint low kit qui était clair et ça ça va aller très bien ensemble ce poudrier ce flexible modulable moyenne à totale longue tenue extrême technologie ouais d'accord voilà c'était créé là réutiliser nanana franchement ça ça camoufle direct les imperfections c'est un truc de malade c'est je vous le conseille vivement c'est ouf et par contre faut faire vite on a presque plus dans certains c'est faux ouais ensuite le touti frutti gloss enfin gloss lip glaze ouais c'est un brillant confort libre d'accord et j'ai pris la teinte ouais la teinte un peu rosé la rosé pêche t'en fais voir waouh elle est rosée et légèrement pailleté doré légèrement très joli ensuite le kit eyeliner double eyeliner duo waterproof 24 heures oh là là ça j'ai pris direct donc 6 euros franchement c'est pas mal et en plus tu en as une qui est biseauté et une autre qui est pointu ça c'est bien si tu veux faire des gros liner ou des liners très fins très bien précis genre tu dessines et tout mais moi j'aime bien les liners épais là avec ça waouh tu as des beaux yeux mais de fou donc voilà c'est pas mal c'est pas mal surtout le prix surtout le prix ah oui c'est sûr voilà bon je jette l'étiquette pièce comme d'hab ouais il donnait ça en attendant mais ça j'en ai pas besoin je donnerai à d'autres personnes je sais pas ensuite 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 ouais ils ont donné donc à chaque passage ouais j'ai fait plusieurs sephora en île-de-france un faux dire parce qu'il y en a tu trouves des trucs il y en a il n'y a pas ailleurs et tu trouves des perles rares dans certains sephora que d'autres n'ont pas donc il faut vraiment faire le tour de chaque c'est faux faut pas hésiter faut pas se s'arrêter à un seul et dire dommage j'ai pas il y en avait plus non il faut aller ailleurs donc voilà c'est bizarre il manque un sac moi j'espère que j'ai tout mis dedans bon je verrai après donc ensuite ensuite c'est la boîte de winky lux ouais donc les gentils ont un masque ouais purifiant masque fraîche un origines masque purifiant aussi au charbon actif l'autre c'est pas au charbon actif c'est au quoi le fraîche non ils disent même pas c'est pour ça je suis pas très fan de la fin de la marque fraîche moi à l'argile d'ombre d'accord ok en tant que gentillon on peut toujours tester alors ensuite ça c'est bon c'est ok c'est vrai ça il est là tout va bien donc le fond de teint swan c'était la teinte la plus claire qui était soldée sinon ouais il y avait des teintes foncées qui était soldée dans cette dans les pitchs perfect fond de teint ouais et la teinte la plus claire elle était parfois introuvable dans certains sephora heureusement je fais vraiment le tour donc voilà j'ai hâte de m'en mettre parce que j'adore ça et j'ai déjà la base qui va avec ensuite la fameuse palette hot buttered rum de to face donc ouais celle là elle est vendue à 100 euros sur internet et j'ai réussi en à la trouver dans l'île de france quoi je l'ai trouvé à levallois et il en restait quelques unes heureusement j'ai demandé un parce que ailleurs il y en avait plus du tout depuis quelques mois j'aurais dû faire pareil pour la palette sananas mais c'est pas grave il y avait quelques teintes qui me plaisait pas d'ailleurs dans celle là donc celle ci je suis très content surtout avec l'odeur qu'il y a donc voilà 30% et je crois il y a ouais je l'ai pris à la deuxième démarcation tout comme le fond de teint le fond de teint il m'a fait 25 euros je crois et celle ci 15 euros ouais en tout j'ai payé 40 euros en caisse et ces deux là à levallois pour la deuxième démarcation donc voilà très contente ça valait le coup du trajet quoi ah ouais moi j'hésite pas à faire le trajet s'il faut trouver un truc spécial en rupture ensuite j'ai acheté ces lumières pour cheveux la sorte de guirlande à mettre dans les cheveux guirlande de l'illuminatrice il est peut-être lent quoi donc voilà chat s'illumine jusqu'à 24 heures ah ouais tu as intérêt à l'utiliser au bon moment sinon ça se va redire avec tac là ensuite je vais tester ce ce gant démaquillant à l'eau j'adore ça moi les démaquillants donc voilà et là en truc voilà en microfibre j'espère que ça frotte bien j'aime bien quand ça frotte ensuite encore du to face la gamme coconut butter donc ça va très bien ouais avec ma palette aussi de blush bronzer et elle a coûté 17 euros j'ai pris la teinte à plus clair d'accord ok moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ça j'ai hâte de voir comment ça me va le nude ensuite un spray holographique voilà spécial fait pailleté voilà spray pailleté holographique glitter je l'ai testé il est magnifique ah oui ce qu'il est parfumé ça je me rappelle plus quand je l'ai testé ouais je m'en rappelais plus de l'odeur d'accord mais il y avait des bouts reflets holographique ensuite cette lotion je la voulais tant l'année dernière je la trouvais plus et là je suis très content il y en avait plein en vente 6 euros franchement ce que j'aime bien c'est les extraits extraits de ginseng j'ai hâte franchement en plus tout mais j'ai vu j'ai presque plus de démaquillant lotion démaquillante et ça ça m'arrange très bien parce que moi mon rituel c'est gel nettoyant dès que j'arrive chez moi gel nettoyant à l'eau bien enfin gel nettoyant savonneuse savonneux à l'eau et après à la fin je mets ça je mets ça et ça enlève vraiment ce que le gel nettoyant n'a pas réussi à enlever ensuite c'est comme le coup de grâce quoi en fait donc voilà ensuite ce beau kit de coco and eve donc attend ouais t'as un masque pour le visage et un masque pour les cheveux ça c'est bien et ils sont sûrement tous à la noix de coco je sais pas du tout ouais ouais ah ouais coconette figue masque super nourrissant à la noix de coco et à la figue d'accord génial et l'autre hydrate et nourrit les cheveux abîmés ah ben c'est tout à fait mon cas donc voilà voili voilou ensuite un petit patch étoilé pour les cheveux très mignon glitter argenté ceci il était à 12 euros donc voilà voilà vous voyez ça aussi ils mettent pas l'étiquette soldé les gens ils savent pas que c'est soldé vous passez en caisse et automatiquement soldé faut pas faut pas craindre le prix de base quoi ensuite ce fameux alors là ça aussi il ya des trucs que je voulais tellement et enfin je les ai je suis très contente de tout mais tous toutes mes soldes donc celui ci c'est le fameux poudrier à l'aloe vera de urban decay donc c'est celle ci là elle est toute blanche je nous fourre pas matifiant voilà matifiante ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà poudre de riz et je crois il ya autre chose aussi à proposer en plusieurs teintes le chocolat parce que d'accord ok donc il ya du thé vert voilà j'avais bien il ya tout truc du thé vert et poudre de riz ça c'est bien de toute façon le tout ce qui est poudre de riz c'est ça ça ralentit le sébum quoi ça c'est bien c'est mieux que le talc à la con qui mettent dans d'autres poudriers ensuite voilà tous les trucs ça bien sûr le primer c'est en cadeau je t'achète pas vu que j'en ai déjà plein cadeau pour tout achat et ça le fameux masque à 3 euros masque de nuit j'en mets tout le temps de la collection d'hiver de noël de sephora ensuite le spécial béli fait gel nettoyant démaquillant pas normalement si j'ai plus en tout cas il hydrate d'accord 5 euros au lieu de 10 j'ai hâte de tester ça il y avait un autre kit mais j'ai vu que que certains produits étaient un peu irritants donc j'ai pris que le nettoyant avec une bonne formule celle celle c'est ouais voilà mais capin et impureté d'accord super j'adore les démaquillants gel nettoyant la ensuite ouais parfois qu'ils ont voir en échantillon le seul gel pailleté gel gel nettoyant pas été de noël à l'eau de coco c'est génial j'ai de quoi faire j'ai un nettoyant je vais avoir les mains tout le temps propre 1 ensuite un mec me blush le plus rose le plus joli de tous les pitches lipsticks mat infusé à la pêche et au lait de figues voilà donc 16 euros et 23 trop bien ensuite ça c'est une belle teinte pêche duo chromé au reflet doré 450 au lieu de 9 euros c'est la teinte que je voulais tant et qui est qui était parfois introuvable et il y en avait plein vu que c'était en début de sol j'étais contente de la collection barbie bien sûr de sephora les lipstick story là donc voilà je vous présente vraiment ma teinte préférée c'est celle là avec la fille avec des lunettes rose voilà c'est atteinte 53 et le nom c'est le barbie beats non j'ai pas le nom c'est écrit mattel bref c'est le numéro 53 quoi c'est la meilleure teinte de tout pour moi c'est la meilleure elle est orangé 2 euros doré elle est elle est magnifique en fait ouais je vous ouvre pas désolé j'en ai trop j'ai trop d'achats donc j'ai pris ouais j'ai pris deux normalement non je croyais avoir pris deux bon c'est pas vrai ouais donc j'ai pris un pitch gloss depuis le temps que je les voulais cela à 15 euros au lieu de 21 des gloss qui sentent super bon la pêche je les voulais tant je suis pas très gloss mais quand il ya une belle odeur comme sac bien gourmande a franchement ça fait changer d'avis ensuite un fenty couleurs j'ai pris la rose ou la violette ouais je crois que j'ai pris la rose franchement tant mieux j'espère que c'est la rose attend il faut que je revois parce que je revois maintenant faut que je revois là c'est bien la rose ça va tout va bien ouf c'est bien la rose et celle ci elle est elle est quand je les ai testés c'est resté toute la soirée sur ma main et même quand je me laver les mains c'est resté elles sont tellement pigmentées c'est incroyable elles sont en même temps mat et crème c'est elles sont magiques c'est les joues ici cela de la collection d'été dernier de l'été 2019 quoi le fenty magnifique il n'y a rien à dire en chapeau ensuite ah oui et je crois que j'ai déjà la violette donc voilà ça c'est quoi c'est vrai ça c'est quoi à un matemoiselle couleur violette mat donc voilà à 12,60 au lieu de 18 d'accord ensuite parfum kenzo flower by kenzo donc voilà ensuite dernier truc dernier achat je sais pas si je vais encore racheter il manque peut-être la palette gingerbread 2 mais j'hésite les teintes sont trop marronnée il n'y a pas assez de couleurs et j'ai un autre kit de cette taille là mais les 4 sérums farsali donc voilà peut-être que j'achèterai donc dernier achat celui ci c'est le kit des quatre lipsticks de urban decay donc ces deux là ils sentent le miel ça sent super bon il y en a un voilà ils sont là il y en a un qui est doré il y en a un qui est marronné nude et là ouais c'est bien la cerise la cherry qui est rosé elle sent je sais pas si c'est vraiment la cerise comme le nom l'indique mais il y a une goût sucré il y a une odeur de sucré c'est peut-être de la cerise vraiment et la dernière la hit normalement elle est censée être épicée et elle est couleur rouge donc voilà à son mini est très pratique en côté dans son sac à main quoi tout simple donc voilà c'était vraiment un truc que je voulais vraiment il y a aussi des grosses poudres mais elles n'étaient pas soldés donc j'attendra d'autres aux cases les grosses poudres au nez hit et cherry elles sont en poudre elles sentent vraiment le miel la cerise et le les épices la cannelle et tout donc voilà je suis étonné en pour light ensuite des petits bon ça c'est un petit échantillon du parfum narciso rodriguez qui ont donné et vu que j'ai acheté avec des cartes cadeaux il me restait quelques quelques trucs à remplir ma mon chèque cadeau là donc pour pas que ça fasse de gâchis j'ai pris cela c'est déjà le douche donc t'en as à la mangue un réveil matin donc voilà un flocon cocon là je sais pas quoi fleur de coton je sais plus j'ai plus du tout c'est effacé et ça c'est la groupe d'accord ok donc voilà j'ai fait vraiment beaucoup d'achats et j'ai encore du clairs du du comment s'appelle du clairs et du kiko du kiko à vous montrer donc voilà dans d'autres vidéos bien sûr c'est vraiment tout tout montrer donc j'hésite pour la palette gingerbread 2 je suis vraiment contente de mes achats c'est le bordel mais je vais tout ranger pour faire une belle photo et voilà je vous dis à bientôt pour d'autres rôles ciao